Je remercie ceux qui ont eu l'idée de nous rassembler ce jour. Ceux qui m'ont précisé ont dit des choses très intéressantes, surtout le dernier, mon ami Lado, parce que la vérité ne jaillit que dans la clarté des positions. Ce que je regrette, c'est que cette assise a eu lieu à Moua, parce que c'est un nouveau processus de reforme des institutions. Je crois qu'il n'y a pas de problème. J'aurais dû inviter Mme Kato-Messon à s'asseoir sur la table. Donc, je dis, c'est dommage que ce soir, à quelques jours seulement, des travaux qui vont s'ouvrir pour la réforme de nos institutions, que se tiennent ces journées de réaction. parce que nous sommes à approcher des souvenirs. Et s'il y a un constat sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que notre conférence a été un échec. Pourquoi faire des contorsions ? C'est une prochaine évidence. Mais ne faut-il pas, tout avant d'engager le processus des récindications institutionnelles, nous pencher sur les droits, sur les sources des erreurs qui ont été commises ? Et le fait qu'autour de cette table, on ne voit personne du pouvoir, quelqu'un l'a dit, c'est inquiétant. Ça veut dire que si c'est une reproduction en photocopie de ce qui s'est passé à la conférence nationale, cela signifie qu'on est en train de prendre un débat encore raté. C'est ça que je développe. Moi, hier, j'ai écrit, parce qu'on m'a invité à prendre part à l'atelier, j'ai décrit. parce que la préparation qu'elle a qui aurait dû être faite à un niveau assez élevé et populaire en même temps, n'a pas eu lieu. Effectivement, on va vers une nouvelle improvisation. L'expérience que j'ai eu m'a dit qu'on ne peut construire un peuple que dans la vérité. Les évêques l'ont rappelé. Il y a deux formes de vérité. La vérité en tant que concrète, c'est la vérité imposée. Et la vérité où, malgré le temps qu'on peut s'en donner, je n'ai pas sailli comme la lumière. Alors, c'est elle seule qui peut être le fondement de la construction d'une durable société. C'est la sujet. Je n'ai jamais eu de doute et je continue à en être convaincu. Déjà, on racontait toutes choses sur moi, le tabac sur mes rapports avec le feu présent et la débat. J'avoue, c'est tout à l'heure que c'est un moment où je disais embobiné. Non, le mot m'a resté. Parce que je n'ai jamais embobiné. Et là, je l'ai toujours amené à trancher en ce que je dis et ce que ces collaborateurs nous racontent. C'est ce combat quotidien que j'ai regardé. Et quand c'est chaud, 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 il y a un mot qui a l'habitude de prononcer avec un mot qui a l'habitude parce qu'il commence à être convaincu. Il ne s'y attendait pas de travail. Et puis, il dit la nuit pour prononcer et tu peux revenir demain matin. Et quand on revient, il dit effectivement mes collaborateurs ont failli m'indiquer en erreur. Et c'est comme ça qu'on a tous été. Et il y a eu un mot clé dans la préparation de notre conférence nationale. C'est ce moment-là où il fallait passer du nom qui a été donné à nos assises à la Togolaine par le front national de dialogue et l'autre rappellation que la conférence nationale souhaitée. Là aussi, pour que l'on sorte de l'impasse, il a fallu discuter. Et on s'est vu plusieurs fois pour que l'on accepte de signer l'accord du 12 juin, il a fallu qu'il ait la lumière. Mais il disait tout ce que à peu près tu me conseilles là, est-ce que tu es sûr que les autres aussi voient les choses de la même façon que c'est l'intérêt national. C'est le bien commun qui doit nous quitter dans la théorie de cette assise. Je lui ai dit oui, oui, oui. Et quand les autres ont commencé, les concurrents ont attendu un ton, ils m'ont fait dire mais à peu près tu m'as tombé. Tu m'as dit ça va se passer pour ça. Est-ce que tu suis ce qui se passe dans la salle ? C'était à mer. Moi, je n'avais pas eu l'impression de chercher un nom de mine. je le faisais avancer chaque fois que ils sentent que je le dis et c'est pour ça d'ailleurs que juste aujourd'hui je le dis il n'y a pas de politique qui puisse réussir au Togo sans la vérité. Et la vérité ne peut jaillir que dans le dialogue. Et le vrai dialogue supporte la patience et cette incapacité de se contenir ce n'est pas les autres. Alors quand je vois les gens s'ajouter utiliser les concepts les plus osés je dis ah nous n'avons pas de temps pour préparer un Togo meilleur un Togo différent pour les générations en venir parce que l'idéologie de la conquête continue d'une certaine façon du lot à prendre le dessus. Je disais j'avais un succès c'est ce terrain-là à me présenter parce que j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé. à un moment donné est-ce qu'on voulait comprendre un peu comment les choses vont se passer je lui ai dit à la conférence voilà comment on va discuter à la conférence surtout à la fin vous serez témoin vous-même que nous allons mettre en place des institutions transitoires à savoir d'un côté un gouvernement dans lequel étant donné qu'on n'a pas encore fait d'élection les gens de votre bord politique ou géoethnique vont être dans la même proportion que ceux qui sont en train de réclamer le changement. Et c'est entendu qu'à la fin de la transition précisément lui qui voulait que ce soit maîtresse il va afficher le pouvoir et je lui ai dit un certain nombre de choses mais le témoignage l'a eu d'amuse parce que quelqu'un était avec au feu boigny et il demandait voilà il a eu hier l'entretien avec à peu de moi qui lui a dit de faire ceci de faire cela mais avant de décider il voulait prendre le conseil le conseil au fouet et la personne m'a dit au fouet tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te dit constamment la vérité sur eux et puis heureusement c'est mon ami à ce moment qui est venu me dire et qu'alors le président l'a appelé pour lui dire voilà ce que je suis en train de lui recommander qu'est-ce qu'il doit faire je vous assure il n'y a pas eu la moindre rupture dans ce qu'on a fait jusqu'à sa mort à peu au moins il m'a tenu à l'esprit de chercher à le manipuler et un de ses proches un de ses proches m'a confié ah c'est dommage que je me sois rapproché de certaines personnes mais j'ai dit là aussi vous vous trompez en fait ce qu'il fallait c'est que cette vérité fasse une vérité au service de tous les teuls et lorsqu'après sa mort j'ai vu certaines agitations au niveau du continent du Gabon du Léon-Élie de 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 vous venez tous il faut que je m'imprue pour utiliser la même méthode fondée sur la pression et la vérité pour dire la situation j'ai insisté mais si j'ai accepté à me faire le compte en 2006 de présider le dialogue qui a conduit à la VG c'est toujours à partir de la même méthode et j'ai un jour fait de violence sur moi-même, quand je confie à un tiers, parce que je n'aurais voulu ne jamais le dire. Faure me dit, mais je ne sais pas tout ce que tu dis là, tu me convainc, parce que j'ai la condition que tu me dis la vérité. Mais avec tous mes collaborateurs là, vous ne le passez pas, laissez-moi le temps de partir en Libye. Et on va doubler ça, c'est le Faure. Alors si je ne comprends pas, il y en a un d'entre eux, et je le cite à présent, Bonjona, qui me téléphone ? Et je dis-moi, quand on a commencé la recherche des consensus, on n'y arrive pas, et qu'il fallait que le dialogue échoue, j'ai dit, mais Bonjona, on peut téléphone au président ? Et il est parti, et en revenant, il met la main sur la tête. Et maintenant, on a l'air, il dit, qu'est-ce que tu as-tu devenu malade ? Il dit non, le président l'article, parce que tout ce qu'on peut voir proposer, il a déjà tous accepté. Le secret n'a pas d'arriver. Pour sortir de notre situation de base, un, le bien commun de la prévenir, le point à lequel nous devons évoluer. Il faut se départir de l'esprit consistant, il dit, je vais imposer quelque chose à l'autre, parce que je suis plus fort que lui. Et le temps pour arriver à la vérité partagée, parfois, peut-être long, mais en fait, c'est celui qu'il faut pour conserver. On y a passé à côté, à la conférence nationale. Et quelqu'un disait tout à l'heure, c'est de haute lutte, de haute lutte. En fait, au moment où on a réussi la préparation du dialogue, c'était sans considération le rapport de force. Nous faisions l'impression, non pas obligé de nous à se mettre là-dessus, mais pour comprendre que le nombre de togolais qui sortent dans la rue pour réclamer ceci, cela est tellement important que le chef de l'État ne peut pas se permettre de ne pas le prendre en considération. Mais une fois que cet effet-là est obtenu et que le fruit commence à mûrir, nous devons le surveiller de près et de le cueillir au combat approprié afin qu'il ne tombe pour lui. Voilà tout ce que je voulais vous faire.